BlockNess est un jeu abstrait de blocage. Les joueurs doivent placer les anneaux de leurs monstres tout en essayant d'empêcher leurs adversaires de mettre les leurs. Dans BlockNess, nous apprenons non seulement que Nessie ne vit pas seule, mais aussi que les monstres aiment sortir leur tête de l'eau pour plaire aux touristes. Le plateau représente un lac. Il est composé de trois zones plus ou moins sombres qui représentent les niveaux de profondeur. Suivant le nombre de joueurs, une à trois zones sont utilisées. Au début de la partie, le lac est totalement vide. Chaque joueur contrôle un monstre et chaque monstre est composé d'un set de dix anneaux, d'une tête et d'une queue. Les anneaux sont de taille et de longueur différentes. Lors de la mise en place, les monstres sont encore assez timides. Les joueurs placent tour à tour leur anneau le plus petit sur la zone la plus profonde, puis emboîtent la tête à un bout et la queue à l'autre. Lors de son tour, le joueur actif doit poser un nouvel anneau. Il choisit la tête ou la queue de son monstre, puis place son anneau directement à côté ou devant. L'anneau peut être orienté verticalement ou horizontalement, mais jamais en diagonale. Il déplace ensuite l'élément à l'autre bout. Quelques restrictions supplémentaires s'appliquent. Il est possible de passer au-dessus d'un autre anneau, mais pas en dessous. Il n'est pas non plus possible de passer au-dessus d'une tête ou d'une queue. S'il ne peut rien poser, le joueur passe simplement son tour pour cette fois. La partie s'arrête lorsque tout le monde est bloqué, ou que tous les anneaux ont été posés. Celui qui a le moins d'anneaux dans sa réserve gagne. En cas d'égalité, celui qui a la tête la plus haute remporte la partie. BlockNest propose une variante experte, avec pour seule différence la zone de départ d'un nouvel anneau. Au lieu de se faire directement à côté de la tête ou de la queue, il doit se faire à exactement deux espaces de distance.